La loi sur l'université, le service minimum dans les transports, bref, il a marqué son terrain, c'est-à-dire concrétisé une victoire électorale, comme c'est normal en démocratie, par des mesures législatives. Là, on a laissé passer la session de juillet, on y a fait un collectif budgétaire qui réparait les plus grosses bêtises. Voilà, il y a quand même le SMIC, la location rentrée scolaire, le démantèlement de la loi TEPA, il y a eu quand même des mesures. – Alors ça, le SMIC, ce n'est pas législatif, c'est réglementaire, deuxièmement, ça n'est que 2%, l'allocation de rentrée, pareil, ce n'est pas législatif. Donc nous avions le Parlement réuni, on y a fait une ou deux choses utiles, je ne dis pas qu'elles étaient inutiles dans ce collectif budgétaire, mais enfin, tout ça pour ça. Non, il y avait des mesures immédiates à prendre, puisque par exemple, vous évoquez des mesures qui sont de l'ordre de l'initiative gouvernementale, le gouvernement aurait pu immédiatement déposer une loi d'amnistie pour les syndicalistes qui ont été condamnés pendant toute cette période de criminalisation. – Question d'Éric Reveille. – La loi, regardez, la loi contre les licenciements boursiers, ça aurait évité à Arnaud Montebourg de n'avoir d'autres armes que celles de la parole et d'une certaine gesticulation, pour ensuite se faire humilier, puisque c'est lui qui a été rappelé à l'ordre et pas PSA, ce qui a donné un signal de l'autre côté, en quelque sorte, qui a été immédiatement entendu. Unilevers s'est mis à menacer aussitôt le gouvernement français. C'est ça, quand la gauche ne marque pas son territoire, ça consiste à quoi ? – Et il est trop tard pour le faire ? Il est trop tard pour le faire parce qu'il parle ce soir à la télé. – Bien sûr que non, sinon on ne se serait pas donné la peine de crier alerte, on se serait tue, on serait caché en disant bon sang, pourvu qu'il arrive à comprendre à temps que c'est en train de malpéger. – Si on s'est exprimé, c'est pour les réveiller. – Peut-être qu'une des raisons pour lesquelles François Hollande n'a pas marqué son territoire, c'est parce que la crise a accéléré son rythme. Le chef de l'État a expliqué qu'elle était d'une gravité exceptionnelle. Peut-être que c'est ce qui l'a empêché au début de son quinquennat de marquer, d'avoir l'acte fondateur politique dont vous parliez tout à l'heure. – Je pense qu'il aurait dû faire le contraire. Précisément, puisque la crise s'approfondit, il faut prendre donc des mesures tout de suite. Et il y a deux sortes de mesures possibles, vous le savez aussi bien que moi. L'une qui est aujourd'hui majoritaire dans toute l'Europe, c'est la politique austéritaire. Austérité plus refus du débat démocratique, refus du vote, des référendums. Et de l'autre côté, il y a l'idée de la relance de l'activité en l'orientant écologiquement, puisque je pense que les gens censés aujourd'hui s'accordent sur ce point. Le nombre de ceux qui rejoignent aujourd'hui notre analyse, qui était celle du Front de Gauche au départ, je vous rappelle que vous êtes quand même bien moqués de moi à l'époque, en me demandant si c'était possible, vous aviez un petit sourire un peu, des fois en me disant « il est brave ce Mélenchon mais ne se rend pas compte des réalités ». Vos merveilleuses, pardon, c'est pas vous que je m'adresse, puisque vous n'y avez pas de responsabilité, mais les merveilleuses politiques qui devaient donner des résultats extraordinaires, grâce à une austérité, on se reprenait, les comptes publics allaient être retenus et tout. – Vous allez être extrêmement déçus, Jean-Luc, l'Espagne paraît à la catastrophe et l'idérite s'est vendre. – De relance, François Hollande a déjà fermé le débat. Lorsqu'il dit qu'il veut que la France revienne à 3% de déficit en 2013, c'est une erreur tragique. – C'est une erreur. – C'est une erreur tragique. – Il va le redire ce soir, il l'a dit vendredi. – Nous allons voir, mais nous avons le droit, nous, de ne pas nous laisser enfermer dans les choix qui nous sont proposés. D'habitude, c'est ou bien on applaudit en cadence, ou bien on doit tout dénigrer. – Respecter les règles, c'est une erreur tragique. – Je dis que la politique, mais c'est pas que lui qui fait cette erreur. Tous les chefs sociolibéraux de l'Europe et tous les chefs de droite commettent la même erreur contre un nombre croissant d'économistes, de prix Nobel, de syndicats qui tous crient « alerte ». Plus vous faites une politique d'austérité, moins l'activité se développe, au contraire, elle recule. La France entrera en récession et vous verrez que l'Allemagne entrera en récession, car tous les pays dont nous parlons sont les clients de l'Allemagne. Donc la dépense publique étant contractée, il y aura moins d'argent qui circule dans l'économie, donc moins de rentrées, donc plus de dettes, donc plus de charges d'emprunt. – Mais donc c'est un constat mortel. – Concrètement, ce que vous attendez qu'ils disent ce soir, pour être satisfaits, c'est qu'ils disent « nous ne respecterons pas les 3 %, c'est une sottise, nous ne le ferons pas ». – Il pourrait dire, écoutez, c'est pas en mode parler pour lui, – Non mais si vous satisferez moi, c'est qu'il y a de moi ce soir, en train de parler à sa place. – Vous dites « j'attends que le chef de l'État propose une relance ». – Mais il n'en proposera pas, il l'a déjà dit. – Alors écoutez, pourquoi vous m'interrogez, s'il n'y a pas de sujet, alors pourquoi on se pose des questions, alors c'est quand même terrible, vous posez des questions, vous dites que la réponse n'existe pas. Vous me demandez ce qui serait bon pour le pays, je vous réponds, ce que fera le chef de l'État, c'est bien son affaire. Je ne suis pas un commentateur, moi je ne suis pas, RTL ne me paye pas pour commenter. Je vous dis ce qui est bon pour le pays. Ce qui est bon pour le pays, ce serait que le président de la République française, deuxième puissance économique du vieux continent, deuxième territoire, deuxième population, disent « stop, halte, nous allons au désastre ». Ce qui se prépare est au moins aussi grave que ce qui s'est passé en 1929, qui a débouché sur une guerre. On est en train d'étrangler l'activité dans l'Europe. Donc partout ce seront des soubresauts sociaux, ce seront des soubresauts économiques et surtout une misère immense. Mais est-ce que vous vous rendez compte que dans la cinquième puissance du monde, il y a 8 millions de pauvres ? Vous vous baladez dans Paris, vous vous baladez dans les principales villes avec des gens qui dorment par terre, avec des enfants qui ne vont pas à l'école ou qui ne mangent pas. Est-ce que vous savez que tout ça se passe en France ? Et nous, on va continuer la petite musique. Non, il faut rompre. – S'il dit ça, s'il dit ce que vous dites, stop à l'austérité, c'est de la déflation, c'est de la récession. – Il peut dire, mais qu'est-ce qui se passe, s'il dit ça ? On est aussitôt attaqué par les marchés, par les agences de notation qui nous dégradent, et puis les taux d'intérêt passent à 8%, et puis alors là, ce n'est pas 40 milliards qu'il faudra trouver, c'est 40 milliards, c'est ça. – Mais vous êtes devenu drôlement déterministe, vous êtes une sorte de vieux marxiste archaïque. – Ah, c'est pas vous qui allez me le reprocher. – Mais si, le marxisme est quelque chose de vivant, tandis que vous, vous en faites, une chose sèche, vous dites, on ne peut rien faire, les êtres humains n'ont qu'un seul choix, ils ne peuvent faire qu'une seule chose. Mais ça, c'est de la métaphysique, c'est la vieille pensée. Si on ne peut rien faire d'autre que ce qui est, mais alors, c'est désespérant pour les millions de gens qui vous écoutent les prévisions. – Les agences de notation, les marchés sont des tigres de papier. Si vous frappez plus fort qu'eux, ils rentrent dans la niche. Personne ne le fait. On leur cède tout, si bien que leur arrogance est chaque jour un peu plus grande. Vous voyez comment nous sommes provoqués aujourd'hui. – Ça, vous l'avez dit pendant la campagne. – Oui, moi c'est ça. – Eh bien oui, mais j'en ai pris le temps. – Vous avez appelé à voter François Hollande au second tour. – Oui. – Est-ce que de ce point de vue-là, vous avez dit que vous étiez d'ailleurs, de ce point de vue-là, un ayant droit de mandat. – Absolument, oui. Je vais vous expliquer quand même quelque chose d'important. Une élection, c'est une décision, pas une conviction. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, on élimine, on ne choisit pas. C'est au premier tour qu'on choisit. Donc au premier tour, j'ai choisi, j'ai voté pour moi. Et je ne suis pas le seul dans ce pays, nous sommes 4 millions à avoir fait ça. Au deuxième tour, j'ai éliminé Nicolas Sarkozy parce que dans notre plan de route, à nous, le Front de Gauche, dans notre manière de voir la suite des événements, il fallait d'abord sortir M. Sarkozy. Donc nous l'avons sorti. Nous sommes donc des ayants droit de la victoire, nous ne sommes pas de l'opposition. – Mais comme ayant droit, est-ce que vous vous sentez floué aujourd'hui ? – Mais écoutez, ce n'est pas la question. Est-ce que j'ai des droits ou pas ? Oui, j'ai des droits. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. – Et comment vous comptez les exercer ? – En ce moment, ce que je suis en train de faire devant vous, j'explique, j'explique. – Attendez, on est dans une démonstration. On est dans un pays raisonné où les gens écoutent, où il y a des arguments sur la table. Ça ne peut pas être « j'ai gagné l'élection, donc j'ai tous les pouvoirs, je fais ce que je veux ». – Est-ce que je peux vous demander d'être un peu plus précis ? – Bien sûr. – Bon, vous avez fait une campagne… – On n'a pas encore parlé d'un seul point précis. – Attendez, on va y revenir dans une seconde. – Vous avez fait une campagne présidentielle, vous avez fait 11% des voix, sans doute un score un peu décevant pour vous. Est-ce que précisément… – Ah bon ? – Vous espériez beaucoup plus. – Mais ah bon ? – Attendez, 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 je continue. – Mais ils sont incroyables ces gens. – Attendez, je n'ai pas posé la question. – Vous m'avez annoncé mort à 3%, je fais 11%, je suis censé être déçu. – Est-ce que précisément l'une, peut-être, l'une des explications de ce score, ce n'est pas que vous êtes resté dans l'incantation, mais jamais dans les solutions. Là vous dites, les marchés, il n'y a qu'à en mettre la tête sous le sable, ils vont rentrer sous terre. – Mais concrètement… – Mais monsieur Revelle, dans toute la campagne, vous et vos semblables, pardon, taisez-vous une seconde. Vous permettez ? – Est-ce que vous permettez qu'on vous réponde ? Ou bien est-ce que vous avez seulement l'intention de me faire la leçon ? – Non, non, que vous nous expliquez vos solutions, c'est ça qui m'intéresse. – Monsieur Revelle, c'est ça qui est insupportable de votre part et de la part de quelques autres de votre acabie. Vous dites, vous avez été dans l'incantation. Vous avez lu le programme, l'humain d'abord ? Est-ce que vous l'avez lu, monsieur Revelle ? Non, vous ne l'avez pas lu. Quand est-ce que vous m'avez interrogé, depuis que je suis sur ce plateau, quand est-ce que vous m'avez dit, monsieur Mélenchon, que comptez-vous faire contre les licenciements massifs, – Non, non, on parle des marchés. – Donc nous n'avons jamais été dans l'incantation, monsieur Revelle. Je vous dis ça à vous, bien sûr, parce que vous êtes en face de moi, mais pour que tout le monde se le mette bien dans la tête. Le front de gauche, c'est quoi faire ? Nous sommes mieux préparés au pouvoir que nos camarades socialistes qui improvisent tous les jours. Nous avions une pensée plus globale. Nous avions une vision plus précise sur ce qu'il y avait lieu de faire, dans tous les domaines. Par exemple, la fiscalité. On va entrer dans des sujets concrets, parce que j'en ai par-dessus la tête de faire des commentaires. Bien, si on allait y venir, on y est. Donc, on est sur la fiscalité. François Hollande bricole sur un coin de table. Sans qu'aucun d'entre vous ne s'en émeuve. Une trouvaille, la taxation à 75%. Donc vous pouvez lire dans tous les livres qui racontent la campagne qu'il l'a inventée pour nous contrer, nous, le front de gauche, parce que tout le monde écoutait ce que nous disions sur la taxation des salaires excessifs. Il invente ça. Ça n'émeut personne de voir qu'il avait inventé avant un système de taxation qui allait jusqu'à 45% pour la dernière tranche. Il en invente une à 75%. C'est-à-dire qu'il faut faire un pas de géant. Personne ne lui demande rien. Et maintenant, le voici au pied du mur à devoir appliquer ce qui est inapplicable. Parce qu'on ne passe pas de 45 à 75, comme ça, sans être obligé d'organiser toute la fiscalité. Donc il y a une chose simple à faire aujourd'hui. Une chose simple, il faut dire. Les revenus du capital seront taxés comme ceux du travail, à égalité. Et je voudrais savoir pourquoi, quand Mme Parizeau dit « ce n'est pas pensable », elle prononce une phrase au nom du MEDEF qui est absolument incroyable en République. pourquoi certains revenus ne seraient pas taxés comme d'autres ? Expliquez-moi voir pourquoi. – Donc cette taxe à 75% n'est pas tenable ? – Mais je sais, peut-être qu'il va la tenir. Ça va être 75% pour tous les pauvres qui gagnent un million par an, ou par mois, parce que lui à la télé, il ne savait plus que c'était un mois ou un an. – Vous nous dites que c'est pas assez ou que c'est trop ? – Mais je dis que ça n'a... Écoutez, je dois mal m'exprimer, j'en suis vraiment désolé. Je dis que ce n'est pas cohérent de penser une politique fiscale par un point. Il faut avoir une vision d'ensemble et une règle simple qui permette à chaque Français, quelle que soit sa position, dans la vie de la société, dans les revenus, dans l'échelle des revenus, de connaître la règle qui s'applique à tous, de la même manière. C'est ça l'égalité républicaine. Donc voici ma solution à cet État. On taxe les revenus du capital et ceux du travail égale au minimum 50 milliards de plus dans la caisse de l'État. Ce n'est pas une solution concrète, ça, M. Revelle. M. Revelle, est-ce que c'est de l'incantation, ce que je viens de dire ? – Non, non, c'est très concret. – C'est très concret, n'est-ce pas ? – Le capital est taxé à 18%, le revenu... – Je suis content de bien régler, tenir mes comptes à jour avec vous. – Alors, M. Mélenchon, simplement, ce que vous dites de fort ce soir, enfin, depuis l'élection de François Hollande, me semble-t-il, mais j'ai sans doute mal entendu ou mal lu, je ne lis pas tout ce que vous dites. – J'écris beaucoup, c'est vrai, c'est bon. – Non, 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 vous dites la principale mesure symbolique que François Hollande a mise en avant dans son programme et qui fait débat aujourd'hui, la taxation à 75%, est une mesure improvisée, bricolée, c'est ce que vous dites. – Ben oui, ce n'est pas nouveau, je l'ai dit le moment même. J'ai dit, mais comment on fait ? Comment, quand vous avez un barème d'impôt, vous passez d'une tranche à 45 à une autre à 75 ? Donc nous, nous avons fait une proposition très claire, très concrète. C'est 14 tranches. De cette manière, on lisse l'effort et on n'écrabouille pas une catégorie particulière qui se trouvera au milieu. Voilà, ça c'est une solution concrète, technique, si elle n'est pas bonne, on me dit pourquoi, mais on ne me dit pas que c'est de l'invocation et qu'on trouve très bien préparé, très intelligent et très modéré. – Est-ce qu'il n'y a pas de la part de François Hollande ? Je voudrais voir votre commentaire absolument et votre analyse. Les 75% en mesure improvisée, ça va en gros, en gros, rapporter 150 millions d'euros. D'après le journal du dimanche, François Hollande devrait annoncer peut-être 15, 20 milliards d'impôts supplémentaires pour les ménages. – Oui, ça c'est… – Attends, non, ma question, vous êtes un homme politique, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que finalement, en donnant ce symbole en pâture des 75% qui vont rapporter 150 millions, est-ce que François Hollande ne va pas tenter de faire disparaître le reste ? – Ça c'est votre problème à vous. – Non mais je m'en fiche, moi, c'est pas mon sujet. – Est-ce qu'il y a 20 milliards de plus sur les entreprises ? – Je m'en fous, ben oui, mais il se débrouille, il a des gens plus intelligents autour de lui. Vous savez ce qu'a dit le Premier ministre ? Moi, je n'ai même pas été élu président ni député. Donc les intelligents, c'est eux, hein, et ils savent ce qu'il y a lieu de faire. Moi, je me contente de faire l'observation suivante. La décision d'entrer dans les clous de 3%, c'est-à-dire de ramener le déficit à 3%, va, nécessite, il l'a dit lui-même, le plus grand effort fiscal depuis les 30 dernières années. Il dit 30 dernières années, c'est plus que ça. Il s'agit de retirer de l'économie 30 milliards d'euros. Voilà, c'est une folie. Dans un pays qui est à la limite de la récession, retirer 30 milliards d'euros de la circulation est une folie. Et je vais vous dire ce qui va se passer. Comme on va retirer 30 milliards, l'activité va ralentir, donc le déficit va augmenter, parce que les recettes ne seront pas à l'arrivée, et donc on aura le résultat exactement inverse de ce qu'il croit. Mais votre plan de taxer les revenus de l'épargne ou du capital, autant que ceux du travail, c'est aussi un prélèvement sur l'économie. C'est la même chose. Ça veut dire que si vous taxez l'épargne, il n'y aura plus d'épargne, il n'y aura plus d'investissement. On n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas assez d'investissement dans les entreprises. Très bien, c'est un autre prélèvement. Est-ce qu'il est mieux ce prélèvement ? Eh bien forcément. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi, cher ami. Parce qu'un prélèvement qui est fait par l'État, c'est-à-dire l'impôt public, à la différence du bénéfice qui lui est un impôt privé. L'impôt public, quand on prend l'argent, l'État, contrairement à ce que croient les gens, ne le jette pas par la fenêtre, ne le fait pas disparaître dans le sable. Il paye des salaires et il fait des investissements. D'accord ? Donc tout cet argent retourne immédiatement dans l'économie. C'est les entreprises qui doivent faire des investissements aussi, sinon les exporteront jamais. Bien sûr, eh bien voilà. Ça c'est le caté depuis 20 ans, sauf que ça ne marche pas. Je vais vous donner un exemple. Vous croyez qu'il n'y a pas un besoin d'investissement aujourd'hui dans les entreprises ? Mais bien sûr, monsieur, qu'il y a un très grand besoin. Posez-vous, vous, la question de savoir pourquoi ils n'investissent pas ? Pourquoi les banques ne prêtent pas pour investir, monsieur ? La Banque Centrale Européenne leur a prêté 1000 milliards entre décembre et janvier de l'année dernière. Où sont ces 1000 milliards ? Maintenant, les entreprises, les grandes entreprises, que font-elles de leur impôt privé, c'est-à-dire le bénéfice ? Qu'est-ce qu'elles en font ? L'année dernière, ils ont mis trois fois plus d'argent dans la distribution des dividendes qu'ils n'en ont mis dans l'investissement dans l'entreprise. D'accord ? Il y a même certaines entreprises qui ont préféré donner de l'argent à leurs actionnaires plutôt que de réinvestir. Mais s'ils ne se financent pas par les actionnaires, elles s'endettent ? Ah, attendez. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ça c'est de l'économie à deux balles là. Ah bah, je suis désolée, elle m'a apparaissé ça. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, allez, soyons sérieux. Savez-vous, mais moi je vous ai donné des chiffres, vous n'avez pas répondu. Je vais vous donner encore un autre exemple. Où passe l'épargne française ? Parce que vous avez vu que vous appelez ça comme ça, l'épargne. On croirait que c'est les livrets A des caisses d'épargne. L'épargne, c'est-à-dire cette masse monstrueuse d'argent que ces gens gardent pour eux. Où passe-t-elle ? Comment expliquez-vous, monsieur, qu'il faille faire une banque d'investissement, l'initiative du gouvernement, alors qu'il y a tant d'argent épargné dans ce pays ? Que nous sommes le pays qui épargne le plus d'Europe et que nous avons aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, 5 400 milliards d'euros d'investissement hors de nos frontières. Est-ce qu'on ne pouvait pas penser qu'une partie de ces 5 400 milliards eussent été mieux investies en France sur des entreprises françaises avec le haut niveau de productivité des travailleurs français qui est le plus élevé d'Europe ? Donc voilà les vraies questions. Alors certains traduiscent en disant qu'il faudrait du patriotisme. Alors du patriotisme économique, on irait faire la danse du ventre devant le CAC 40, les patrons du CAC 40 en disant qu'il faut être un peu patriote. Moi je ne crois pas à ça. Je crois qu'il faut des mesures d'État, il faut que l'État redevienne stratège, il ne faut plus qu'il ait honte d'être lui-même et il faut partager, je l'ai toujours dit, de gré ou de force. De gré, s'ils sont raisonnables, de force, par la force de la loi. Vous parlez de patriotisme, je voudrais qu'on ouvre une parenthèse qui concerne le budget qu'on évoque à l'instant, cette taxation à 75%. Bernard Arnault, on l'a appris ce week-end, a demandé la nationalité belge. Il a affirmé cet après-midi qu'il ne fallait pas avoir d'interprétation politique dans tout ça. Mais évidemment, on se dit tous que dans le contexte de ce débat sur les 75%, ça ne peut pas faire autre chose qu'une polémique. Vous, qu'est-ce que ça vous a inspiré quand vous avez appris ça ? D'abord, moi j'aime bien savoir exactement ce qui se passe. Parce que peut-être qu'il le fait pour d'autres raisons et que certains gros malins utilisent la situation pour mettre en cause le nouveau régime de taxation. Parce que lui, apparemment, il dit que ce n'est pas pour se sauver. Mais supposons que ce soit pour se sauver. D'abord, c'est très vexant ce qu'il fait. J'ai regardé son argumentaire. Il dit que c'est parce qu'il va faire des placements sensibles. Alors donc, il va faire des placements sensibles et il voudrait avoir une deuxième nationalité. C'est humiliant pour nous Français, c'est humiliant pour nous Européens. La liberté de circulation des capitaux est totale en Europe, pas celle des personnes, mais les capitaux. C'est humiliant pour les Belges. Qu'est-ce que c'est que ce Belge de circonstance qui va avoir une nationalité uniquement pour faire de l'argent ? Moi, je serais Belge, ça me vexerait à mort de voir un type pareil. Je dis, je ne veux pas de vous. Si c'est votre seule motivation pour être Belge, c'est de venir faire de l'argent. Franchement, restez chez vous. Et d'ailleurs, chez nous, nous avons l'habitude de ça. Les riches, les importants, les puissants, n'ont pas d'autre patrie que l'argent. Ils n'aiment pas leur patrie. Parce que s'ils aimaient leur patrie, quand on a 40 milliards d'euros de fortune, comme c'est le cas de ce monsieur, quand on gagne 10 millions d'euros par an d'activité, imaginez-vous ce qu'il doit faire cet homme pour gagner une somme pareille, plus 200 millions d'euros de revenus du capital. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une limite ? Il y a un jour où vous vous dites, bon, là, ça va, j'ai ce qu'il me faut. J'ai mes 4 voitures, j'ai mes 50 télévisions, je dois avoir un costume par jour, 300... Vous savez combien ça fait par heure, par jour, des sommes pareilles ? Ça suffit. Ces gens sont des parasites. Voilà ce qu'ils sont. Et donc, dans l'éco-socialisme auquel nous aspirons, ils n'ont pas leur place. Donc, s'il s'en va, au revoir. Mais sa fortune et ses moyens, ils appartiennent à ceux qui ont produit, par leurs efforts, toute cette richesse. Pensez à ça, des fois. Moi, ce monsieur, je ne le connais pas, je n'ai rien à l'exprimer. Mais pensez aux travailleurs qui ont accumulé tout ça. Vous nous dites, parasite, vexant, humiliant, c'est une réponse d'indignation et d'indignation morale. Alors, moi, je voudrais vous poser une question. Vous disiez tout à l'heure que le marxisme, ce n'était pas justement la morale et le bon sentiment. La question objective, scientifique, de l'emploi. Si... Ah non, non, mais attendez, posez-moi d'abord une question. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, attendez, je voudrais la... Mais laissez-moi vous la poser, la question. Si Bernard Arnault ou un autre s'en va, si le directeur de sa boîte s'en va, si le DRH s'en va, si le directeur financier s'en va, tous ces gens qui, aujourd'hui, malgré tous les défauts qu'ils ont et que vous dites, ils créent des emplois. Si tous ces gens-là s'en vont, comment non ? Le groupe LVMH a créé 15 000 emplois depuis 10 ans. Le groupe ? Eh bien, en France, des CDI. Donc, s'ils s'en vont tous, qui créera les emplois ? C'est aussi bête que ça. Eh oui, c'est ce que disaient les gens en 1789. Si tous les nobles partent, mais qu'en va-t-on faire ? C'est de la morale, là. Les perruquiers n'auront plus de travail. Les porteurs de chaise-à-porteurs ne sauront plus quoi faire. Les doreurs de carrosses s'ennuieront. Ah oui, c'est vrai, il y a des gens qui vont manquer à certains, mais pas à moi. Ne me faites pas rire avec ces gens qui créent de l'emploi. Si l'entreprise est bonne, si le produit est élaboré... Une entreprise, ce n'est pas ses actionnaires ni même ses dirigeants. C'est un collectif de travail. D'accord ? Ça produit un objet, des objets, qui sont de plus ou moins bonne qualité et recherchés pour cela. Donc, d'abord, pensez à l'entreprise comme un collectif de travail. Deuxième problème qui est posé... Les choix d'investissement, c'est les dirigeants qui les font. Oui, mais enfin, mais monsieur, alors à ce moment-là... On décide de faire un atelier ici, on décide de ne pas de le faire. Je vous comprends, bien sûr. Alors, ceux qui attaquent les banques, à quoi bon résister ? Non, mais non, on ne parle pas de ça. On parle de l'emploi. Non, mais si vous commencez... C'est des industriels. Ce n'est pas des banquiers. Ce n'est pas des financiers. C'est des industriels. Pourquoi s'en vont-ils, monsieur ? C'est ça, la question à poser. Donc, ce qui est immoral, c'est d'encourager les turpitudes de parasites, de gens qui sont insatiables, qui ne sont jamais gavés assez d'argent. Ça, c'est immoral. Maintenant, je vais vous dire que peut-on faire ? Eh bien, il y a des mesures très simples à prendre. J'en ai proposé une et j'ai eu le bonheur de voir. J'ai proposé au nom du Front de Gauche, ce qui prouve qu'on n'est pas aussi impréparés que vous. On a pu le dire pendant la campagne. C'est la taxation différentielle. Tous ces gens-là s'en vont. Très bien, on les taxe quand même parce qu'ils sont français. De la différence de ce qu'ils paieraient s'ils étaient en France avec ce qu'ils payent là où ils vont. Et à ce moment-là, tout le monde sera mis au même point d'égalité du moment qu'on est français ou que l'on soit dans le monde. Et vous verrez que les gens répugneront à s'enfuir. Parce que voyez-vous, la France est belle. Mais le jour où ils ne sont plus français, le risque, c'est exactement l'histoire de Bernard Arnault. Ils ne sont plus français. Il y a des directeurs de toutes ces boîtes qui ne sont pas français, qui vont ailleurs. Oui, et alors ? À ce moment-là, ils sont dans leur décision d'investissement. Plutôt que de faire un investissement dans une usine, ils vont la faire ailleurs. Ah oui, je ne le crois pas. Je crois que ces gens-là, de toute façon, font le choix de ce qui est le plus efficace économiquement et du point de vue de la productivité. Et le choix le plus efficace économiquement et du point de vue de la productivité, c'est la France. La preuve, c'est qu'un certain nombre d'entreprises reviennent. Parce que vous, vous pouvez croire qu'il suffit d'attraper trois personnes dans la rue et de les coller derrière un poste de travail pour qu'ils fassent le boulot. Mais moi, je sais qu'il y faut de la qualification. Il faut un réseau. Il y faut une qualité de vie pour avoir des ingénieurs de haut niveau. Il faut des temps de formation. Il faut une certaine égalité de l'école républicaine. Et tout ça, vous l'avez en France et pas ailleurs. Sur l'affaire... Maintenant, après, il s'envole, vous pourriez prendre la place de votre patron. Jean-Luc Mélenchon, sur l'affaire de Bernard Arnault, c'est un symbole comme d'autres. Ma question est très simple. Dans votre livre, qu'ils s'en aillent tous... C'est une bonne lecture, mais elle date. Oui, attendez, elle date, mais pas les propositions que vous avez faites pour la présidentielle, j'espère. Vous disiez, il faut faire... Mais c'était pas tout là-dedans. C'est dans le livre, il s'appelle... L'Humain, d'abord, on en a vendu 480 000 exemples. Ça, c'était pas un compagnon. Jean-Luc Mélenchon, vous avez une solution encore plus draconienne pour venir à bout de l'immoralité ou de l'amoralité du capitalisme. Vous disiez, vous écriviez, au-dessus de 30 000 euros par mois, je prends tout. 100%. C'était l'une de vos propositions. Vous vous souvenez ? Oui, oui, très bien. Très bien. Donc c'est bien en deçà de ce que propose aujourd'hui François Hollande. 30 000 euros fois 12 mois, ça fait moins d'un million d'euros par an. Comment se fait-il que la moralité ou l'immoralité du capitalisme que beaucoup dénoncent, vous comme d'autres, et que cette proposition-là que vous avez mise en face n'est pas suffi pour vous porter sur des scores beaucoup plus élevés ? Est-ce que ça veut dire que les gens ne croient pas qu'il est possible ? Non, mais expliquez-moi comment cette proposition n'est pas trouvée un écho plus important puisque précisément, bon, l'affaire Bernard Arnault aujourd'hui, mais il y en a eu d'autres. On dit que Bernard Arnault est parti pendant 3 ans, 1981, il s'est exilé fiscalement aux Etats-Unis. Pourquoi alors ce type de proposition ne trouve pas plus grand écho ? Mais c'est vrai, je vais vous dire, il y a encore plus étrange, pourquoi est-ce que les gens ne votent pas tout de suite pour l'égalité, la fraternité et le bonheur, à votre avis ? Pourquoi ? C'est quand même incroyable. Et vous êtes remis en pause, vous avez... Mais ça veut dire que nous sommes dans un débat d'idées et qu'il s'agit de se convaincre si vous acceptez la règle démocratique. Vous avez une idéologie dominante. La vie de tous les jours est un dressage à la violence sociale. La vie de tous les jours est un dressage à l'égoïsme. C'est pour ça, quand vous lisez nos propositions, nous, nous avons une vision cohérente de la société. Nous sommes pour une alternative. Nous n'aimons pas cette société. Mais vous n'arrivez pas à faire partager la majorité des Français cette vision ? Attendez, mais soyez patient. On est déjà passé de 3 à 11, c'est pas mal, non ? La prochaine fois, vous verrez si on n'y arrive pas. Et la différence pour vous, c'est que moi, je ferai ce qui est écrit dans le programme du Front de Gauche. Mais regardons cette question en face. Pourquoi les Américains continuent à croire aux rêves américains alors que la mobilité sociale est devenue égale à zéro dans ce pays ? C'est pourquoi toute la bataille politique est une bataille d'idées. Pourquoi nous avons ce débat ici et demain dans les élections ? Voilà pourquoi nous, notre socialisme, celui du 21e siècle, mélange cette idée de la bataille démocratique et donc nous, le suffrage universel, le pluralisme politique, c'est pas une concession que nous faisons. C'est le cœur de notre affaire parce que c'est le débat qui fait réfléchir. Beaucoup de gens n'étaient pas de la vie duquel ils sont aujourd'hui il y a encore 5 ou 10 ans. J'ai connu des jeunes à HEC, à Polytechnique qui, dans les promotions il y a 5 ou il y a 6 ans, vous en trouviez un qui était de gauche. Tous les autres étaient persuadés que c'était le chacun pour soi qui était la bonne solution, la bonne morale de la vie. Aujourd'hui, vous avez jusqu'au tiers de ces promotions, de ces jeunes gens très hautement éduqués, très qualifiés qui partagent notre vision du monde. Vous aviez peu de noms qui croyaient... qui partent à Singapour ou à Londres ou je ne sais pas où parce qu'ils disent on ne peut plus travailler en France. Non, ils ne disent pas ça. Si vous leur bourriez moins le crâne, ils le diraient encore moins. Moi, je les appelle à aider leur pays à avancer. Mais vous ne le faites jamais, vous autres les puissants. Vous dites toujours c'est l'argent, l'argent, l'argent est la marque de la réussite. Et moi, je leur dis la cupidité n'est pas le seul motif de la vie. On peut avoir de l'amour, on peut avoir le goût des choses bien faites, la belle invention. Savez-vous, tout ce que notre pays invente chaque année dans nos centres de recherche, nos médecins, nos ingénieurs, nos chercheurs, tout est dans notre portée. Il suffit d'appeler et d'arrêter de caresser la tête des gens en leur disant faites de l'argent et nous vous respecterons. Nous vous respecterons si vous aimez votre patrie, si vous aidez les gens, si vous partagez. Et vous verrez, je pense que plein de gens pensent comme moi. Aujourd'hui, vous me regardez, vous dites ce type il est sympathique mais il est ailleurs. Non, d'abord, je ne suis pas sympathique et deux, je ne suis pas ailleurs. Je suis dans la vérité. La vérité, c'est que ce monde doit changer. Si nous ne passons pas au partage, c'est-à-dire au socialisme et à l'arrêt du productivisme, c'est-à-dire à l'écologie, notre monde est perdu. Alors, vous dites notre pensée est cohérente. Est-ce qu'elle est cohérente jusqu'au bout ? Je pense notamment à la perte du budget dont on parlait tout à l'heure. Vous dites l'austérité, la marge forcée au 3%, c'est absurde, ça va faire de la déflation. Thèse qui est absolument soutenable, il y a des tas d'économistes qui la soutiennent. Mais à côté de ça, vous dites je suis pour l'euro, il faut sauver l'euro. Vous êtes pour l'euro. Comment est-ce qu'on peut être contre l'austérité budgétaire, contre l'équilibre et dire on va sauver l'euro ? Si vous étiez cohérent, vous diriez pas d'austérité, pas de déflation, mais tant pis pour l'euro. Ça vous arrangerait. Non, pas du tout. C'est juste une question de cohérence à l'économie. Le raisonnement est intéressant. C'est pas du tout cohérent. Le raisonnement est intéressant. Ça, c'est la capitulation sans condition. C'est l'Europe allemande où chacun poursuit. Non, il y a une autre voie possible. On peut faire l'euro sans l'austérité. On peut avoir une monnaie. Eh oui, on peut avoir... Mais vous faites comment ? Comment on fait ? Écoutez, non, s'il vous plaît. Vous savez ce qu'on va faire ? Non, non, non. Vous savez ce qu'on va faire ? Non, non, non. Il faut écouter la réponse maintenant. Il est 18h58. Alors vous posez des questions où il n'y a pas de réponse. Je vous promets qu'on va consacrer à l'Europe dans 30 petites minutes maintenant. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir un euro, social, mais évidemment, il faut changer de politique. Mais tout à l'heure, on va reprendre ça dans le détail. On va reprendre ça exactement à ce point-là. Ce sera dans quelques minutes sur LCI et sur RTL, juste après les informations. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 Invité ce soir, Jean-Luc Mélenchon, député européen et porte-parole du Front de Gauche. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. – Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL avec vous, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez laissé juste avant la pause en ouvrant un chapitre sur l'Europe. Vous étiez en train de nous expliquer comment vous comptiez sauver l'euro si vous étiez aux affaires. – Bon, je pense qu'il faut prendre la chose par le bon bout. Que peut-on faire aujourd'hui pour être moins prétentieux que faire de la politique fiction ? – La clé de l'affaire, c'est le rôle de la Banque Centrale Européenne. Voilà la clé. Nous ne cessons de le dire au Front de Gauche depuis des mois. – Il s'est passé quelque chose cette semaine, le président de la BCE. – Nous allons voir, mais commençons d'abord, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent bien. Je le redis, aujourd'hui, le circuit de financement est le suivant. La Banque Centrale Européenne prête aux banques privées à 1%. Les banques privées prêtes aux États à 6, à 7 ou à 8. Voilà. Là-dessus est intervenue une décision qui est difficile à comprendre pour le commun, parce qu'elle est très technique. C'est que la Banque Centrale rachète des titres de la dette, mais elle ne les rachète pas aux États. Elle les rachète aux banques. Et elle se gargarise par ce moyen, elle se vante de dire, eh bien comme ça, nous faisons baisser les taux. Je demande que, si on arrive à suivre, parce que c'est quand même très technique, qu'on comprenne bien. La Banque X a prêté du papier à la Grèce à 8 ou à 9%. 8 ou 9%, elle tremble tous les jours en se disant, si jamais la Grèce s'effondre, mon papier ne vaut même pas la valeur de l'encre qu'il y a dessus. Et elle trouve à ce moment-là une BCE qui lui avait déjà prêté à 1% pour prêter à la Grèce et qui lui dit, donnez, donnez, je vous donne du vrai argent contre du papier pourri. Et c'est ce qui se passe. C'est le marché secondaire. Le marché secondaire, ce n'est pas un endroit, c'est une manière d'acquérir. Donc elle prend le papier pourri des banques et elle le met dans son coffre. C'est donc devenu la Banque Centrale Européenne une caisse de défaisance au bénéfice des banques privées à qui elle a déjà prêté 1 000 milliards. En ce moment, c'est donc une orgie de dépenses, de créations monétaires en faveur des banques. Est-ce qu'il y a eu le mérite ? On va se rassembler au moins conjoncturellement ? Mais conjoncturellement, c'est absolument stupide, ridicule et contre-productif. Je t'en dirais aux États, vous pensez ? Mais bien sûr, au lieu de déverser ses sommes sur ses banques, pourquoi ne pas les prêter directement aux États ? C'est déjà un pas. Mais non, mais écoutez, c'est un pas dans la mauvaise direction. Le pas dans la bonne direction, c'est prêté directement. Draghi, la politique de Draghi est quand même plus facilitatrice de l'économie que celle de Jean-Claude Trichet. Ah non, pas du tout. C'est la même empire. Ce qu'on entendait, c'est simplement que ce qu'a fait Mario Draghi c'était jeudi dernier, c'était... Ça allait à l'encontre. On vous pose la question. Ça allait à l'encontre. Non, mais j'ai vu les commentaires. Tout le monde a dit « Ah, formidable ! Ça y est, la Banque centrale rachète des titres de la dette, nous sommes sauvés. » Il fallait regarder juste, comme dans tous les contrats, les petites lignes. Voilà. Alors, ils rachètent d'abord de l'argent. Écoutez-moi, sur le marché secondaire, déjà, c'est pas très honnête parce que les gens croient qu'on rachète aux États directement, ils disent « Ça y est, nous sommes sauvés, nous avons de l'argent 1%. » Non, pas du tout. Mais deuxièmement, dans les petites notes en bas, il est marqué « Nous allons dorénavant racheter de la dette sur le marché secondaire à ceux qui acceptent de faire appel à l'aide du mécanisme européen de stabilité. » Les gens ne comprennent plus rien à ce niveau-là. Mais moi, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, nous rachetons sur le marché secondaire aux banques des titres de dette si le pays renonce à sa souveraineté et se soumet aux décisions de la Troïka, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, le FMI et la Commission européenne. C'est-à-dire ce qu'un État souverain craint par-dessus tout. Ces pauvres Espagnols ont tout fait pour ne pas tomber dans les griffes du MES. Donc, ce qu'a fait Mario Draghi, c'est un coup de poignard dans le dos. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si le Premier ministre espagnol dit « Ah non, non, nous, on ne veut pas de votre affaire, nous ne voulons pas tomber sous la fourche du mécanisme européen de stabilité. » À ce moment-là, les autres banques vont dire « Ah bon, pourquoi ? Vous avez peur ? Donc, nous allons augmenter la prime de risque pour vous. » C'est un coup de poignard dans le dos qu'a fait Mario Draghi. Qu'on revient, si je peux me permettre. auquel vous n'avez pas répondu puisque vous avez été sauvé par le gong de la première partie, c'est comment peut-on défendre l'euro et continuer à croire que l'euro est une monnaie de réserve viable si la zone euro, si la zone euro, elle, de son côté, n'expose pas en vol ? Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer que Mario Draghi, le président de la BCE, n'utilise pas tous les moyens pour sauver la zone euro ? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'il n'utilise pas tous les moyens pour sauver la zone euro ? Comment est-ce que vous pouvez nous dire que ce n'est pas très important de sauver la zone euro ? Mais en revanche, il faut absolument préserver l'euro. C'est ça qu'on ne comprend pas dans votre raisonnement. Non, ce qu'on ne comprend pas, c'est votre question, pardon de vous le dire. Non, je vous la répète. D'une confusion extraordinaire. Pas du tout. Non, mais alors, je vais quand même répondre. Ce qu'on ne comprend pas, c'est comment on peut refuser la zone euro et vouloir l'euro. Comment est-ce qu'on peut sauver la zone euro ? Non, 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 mais pas du tout. Refuser l'austérité et vouloir l'euro. Mais parce qu'on peut sauver la zone euro ça a du bon le marxisme. Ça permet même à des poètes comme moi de savoir de quoi il parle. Bon. Je crois que d'abord, il faut que je vous dise pourquoi j'ai cette position sur l'euro. Pourquoi le front de gauche prendrait-il la responsabilité de dire, écoutez, tout ce que nous avons pu dire jusqu'à présent sur la construction européenne, le rapprochement des peuples, etc., c'est fini, on s'en fiche. Faire en quelque sorte les petits caniches comme Mme Le Pen. On a peur, alors vite, on casse tout, on abandonne l'Europe et les Allemands font ce qu'ils veulent. Parce que figurez-vous qu'un jour peut-être on finira par parler de géopolitique à propos de l'euro. Il y a une tentation parmi les conservateurs allemands qui est de fiche dehors de la zone euro, ce qu'ils appellent le Club Med et quelques autres, de manière à avoir repeint en zone euro l'ancienne zone marque qui leur permettent de bien contrôler leurs sous-traitants dans les pays qui sont autour et qui leur fournissent les pièces détachées qui leur permettent de sortir leurs machines. Je vous le dis juste comme ça, un jour peut-être qu'on aura le débat dessus. Maintenant, l'euro, oui, je suis pour l'euro pour une raison. Mais peut-être que j'ai tort. Peut-être que la vie nous proposera un autre scénario. Parce que je suis partisan de l'harmonisation sociale de l'Europe. Parce que je suis partisan d'un salaire minimum européen. Et que donc, pour avoir tout ça, j'ai besoin d'un instrument de comparaison monétaire qui permette de mettre à niveau les différents niveaux de productivité entre les différents pays qui permettent de faire un salaire minimum européen. Je peux vous dire comment. En avançant progressivement, comme on a eu des critères de convergence économique et financier, on aurait des critères de convergence sociale. La monnaie unique peut être un magnifique point d'appui. Voilà. Et alors maintenant, pourquoi c'est vous qu'il y ait austérité et monnaie ? Parce que dans votre tête, vous êtes des conservateurs allemands. C'est-à-dire que vous avez besoin... Nous sommes des moralistes. Vous êtes infesté de pensées conservatrices allemandes. Oui, oui, oui. Mais conservatrices, surtout allemands, c'est une circonstance locale. Bon. Parce que les Allemands défendent la valeur de l'euro à son plus haut niveau pour une raison. Ils sont un peuple vieillissant dont le système de retraite repose sur des retraites par capitalisation. Ils ont donc besoin que la rente soit protégée. Point barre. Nous, nous sommes un peuple sans cesse plus jeune. Nous avons besoin d'investissements publics. Donc, nos politiques économiques rendues nécessaires par nos populations divergent. C'est ça le fond de l'affaire. C'est de ça dont il faut parler. Donc, que faut-il faire ? Si la BCE prêtait, comme je viens de le dire, les conservateurs allemands font trois sauts périlleux arrière et hurlent comme des putois chaque fois que la planche à billets se met un petit peu en mouvement. Vous aurez remarqué qu'ils ne disent rien quand on donne mille milliards aux banques qui disparaissent aussitôt. Ils ne sont pas revenus à la production réelle. Mais, donc, si on achetait directement aux États souverains leurs dettes, eh bien, il y aurait un peu d'inflation. Oui, c'est vrai. Eh bien, tant mieux. Mieux vaut l'inflation que mourir comme on est en train de le faire en Grèce, en Espagne et en Italie. Deuxièmement, si la valeur de l'euro baissait un peu sur le marché international, nous regagnerions des parts de marché dans la compétition mondiale. Je vous signale qu'on a commencé où un euro valait un dollar et même moins qu'un dollar. Et maintenant, on en est à 1,20, 1,30 et des fois, ça monte jusqu'à 1,60. Chaque fois que l'euro augmente, la valeur d'une marchandise d'un seul coup bondit et tous les efforts de productivité des travailleurs au travail sont annulés. On a bien compris. Arrêtez de me raconter que ces gens-là sont des vrais bons gestionnaires qui ont tout prévu et tout compris. On a bien compris. Ce sont de pauvres entiers à l'esprit borné et étroit qui vivent avec une idéologie conservatrice et libérale absolument bornée et qui nous emmène dans le mur. Jean-Luc Mélenchon, qu'il ne soit pas un euro en Allemagne. Juste une question très précise. Oui, pas un euro en Allemagne. L'Europe allemande conservatrice ne vaut rien pour les peuples. malheureusement. Ah ben oui, mais ça, il faut se dire. Vous aviez voté juste une question dont on parle. Très précise. On va en parler. On arrive à le 20e anniversaire de Maastricht. Vous aviez voté oui à Maastricht. Vous re-voteriez oui aujourd'hui ? Non, je voterai non. J'essaierai de convaincre. D'ailleurs, j'ai déjà voté non. Je le rappelle pour ceux qui l'oublient. Le traité constitutionnel de 2005 et tous les suivants contenait le traité de Maastricht. Donc, j'ai voté non après avoir voté oui. Pourquoi ? Mais parce que, contrairement à beaucoup d'autres, ils se fichent de savoir ce qu'il y a dans l'emballage du moment qu'on leur représente. On leur dit « Regardez, c'est un bon paquet d'Europe. Ah oui, oui, vite ! » Ils sont d'accord. Ils ne regardent même pas ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans n'a plus rien à voir avec le rêve et l'idée initiales. Et j'ai cru à Maastricht. J'ai cru à Maastricht. Je vais vous dire pourquoi on s'est trompés. Parce que, dans la ligne qui était à l'époque celle des socialistes, je n'avais pas vu qu'il y avait comme une vision 19e siècle du capitalisme. On recommençait la petite popote, chacun avec son capitalisme national, son capitalisme européen et on allait faire de la règle et du règlement. On n'avait pas compris que le capital s'est transnationalisé. Et par conséquent, tous les bons accords qu'on croyait qu'on allait avoir au niveau européen, eh bien, c'est comme si on n'en avait pas. En plus, deuxième chose que nous n'avions pas vue, c'est l'importance du capital en Europe dans le monde. Ici, c'est la première puissance économique du monde, c'est l'Europe. Ce n'est pas les Chinois ni les Américains. 25% du PIB du monde est produit en Europe. C'est-à-dire que nous avons là une puissance capitalistique qui a intérêt intrinsèquement pour elle-même à un libéralisme échevelé dans le monde. Raison pour laquelle l'Europe a les règlements avec les pays voisins et avec le reste du monde qui est le plus libéral du monde, plus que les États-Unis d'Amérique. L'Europe impose à ses partenaires de démanteler leurs frontières, de démanteler leur protection douanière, ce que les États-Unis d'Amérique ne font pas le reste du temps. Par conséquent, la puissance dangereuse aujourd'hui, c'est évidemment le gouvernement conservateur de l'Allemagne qui est en quelque sorte nuisible pour la Terre entière. Avant de fermer ce chapitre européen, un mot sur du pacte budgétaire puisque vous avez pris la fronde... Ça me plaît comme formule. On va vous laisser avec cette formule. Sur le pacte budgétaire, vous avez pris la tête de la fronde contre le traité budgétaire européen. Vous appelez à une manifestation à la fin du mois. Est-ce que sérieusement, vous avez l'espoir d'infléchir la position du gouvernement ? Évidemment. Sinon, on ne ferait plus rien. Vous avez dit vous-même que vous n'étiez pas dupe de vos propres mises en scène. Non, non, non. Mais ça, c'est à propos d'autres choses et une discussion à bâton rompu avec un journaliste. Mais là, Hollande ne va pas faire machine arrière. Bien sûr que si. Oui. Qu'est-ce qu'il vous fait dire ça ? Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse d'autre ? Mais il a une majorité... Il est déjà en dessous de la ligne de flottaison dans les sondages. Donc, le 30 septembre, vous allez avoir des milliers de gens dans la rue qui ne sont pas ses ennemis. Ce sont des ayants droit de la victoire. Des gens qui ont voté à gauche aux élections au premier tour, au deuxième tour, ils viennent et lui disent François, stop, halte ! Il n'y aura pas de référendum. Il l'a déjà prévenu. Il l'a prévenu, il l'a prévenu. Il n'y aura pas de liberté de vote au sein du groupe socialiste, a dit le président du groupe socialiste. Si nous ne croyons plus à la démocratie, si nous ne croyons plus au débat, si nous ne croyons plus à la valeur d'une manifestation, que faut-il faire ? Qu'est-ce que vous dites à vos amis députés socialistes ? Que faut-il faire ? Rentrer à la maison et pleurer ou bien sortir avec un gros fusil ? Qu'est-ce que vous dites à vos amis ? Moi, je crois à la démocratie, aux manifs, aux grèves, aux pétitions et à tout ce qui fait la vie normale d'une démocratie avec les tensions, les contradictions. Mais le président de la République n'a pas été au un par le vote. Il n'est pas l'élu du Seigneur, comme sous l'ancien régime. Il est le résultat d'un vote de citoyens équipés sous leurs cheveux d'une chose grise qui s'appelle un cerveau. Et dans ce cerveau, les gens se sont dit tiens, on se fout de nous. Voilà ce qu'ils se sont dit. Donc vous avez bon espoir alors qu'une partie de la gauche du PS vous rejoigne, manifeste avec vous et fasse fléchir le président de la République. Vous mettez une question précise. Le président de la République a dit qu'il allait renégocier le traité. Il n'a rien renégocié du tout. Il a dit qu'il y aurait ensuite... Il y a eu un volet croissance qui a été ajouté. C'est ce qu'il dit. Ah bon ? Je croyais que c'était vous qui continuiez... Non, 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 je vous donne les faits. Mais voilà. Il n'y a rien eu du tout. Madame Merkel a pris maintenant l'habitude de voir arriver des présidents français qui sont élus par un peuple rouge, et comme des caniches viennent dire non, non, vous savez, c'est pas grave. On avalera tout. Monsieur Sarkozy est venu et a dit... Ils ont voté non, 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 c'est pas grave. Il n'y a qu'à recoller. Madame, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Et le petit François Hollande a fait pareil. Ils ont tous peur de la fessée. Donc ils vont et ils lui disent oui, madame, on est d'accord. Il s'est avalé un prétendu pacte. La question c'est pourquoi ? Pourquoi Sarkozy ? Non, non, non. C'est dédrôle. Pourquoi Sarkozy et pourquoi Hollande pourquoi à la fin c'est toujours l'Allemagne qui gagne ? Non, c'est madame Merkel. L'Allemagne n'a rien à voir avec ça parce que les malheureux ils souffrent autant que nous les pauvres allemands. Oui, 20% d'apportations du seuil de pauvreté. Mais je dis qu'à gauche comme à droite ils ne veulent pas nous donner l'argent. Parce que ni les hommes. Je vais vous dire il y a une réponse à ça. C'est que tous sont dans le même cadre de pensée. Ils sont dans le cadre de penser que le capitalisme est indépassable, le libéralisme on ne peut pas faire autrement et que finalement les comptes publics il faut les mettre d'équilibre sans taxer les riches parce que sinon comme vous l'avez expliqué tout à l'heure ils se sauvent et que faire contre les riches qu'ils se sauvent ? Rien, ils ne savent pas quoi faire. Jean-Luc Mélenchon est dit aux Allemands les Allemands sont des amis ce n'est pas des ennemis même de droite on doit s'entendre avec eux puisque nous vivons nous avons eu assez de drame entre nous. Vous leur dites de payer nos déficits et vous pensez qu'ils sont d'accord ? Il est temps parce que leur tourne Jean-Luc Mélenchon il est temps de garantir nos emprunts. Mais c'est ce qu'ils nous disent ils nous disent payer nos retraites vous leur demandez de garantir nos dettes on a bien compris et vous vous avez peur et vous êtes là on a bien compris qu'est-ce que vous avez compris ? On a compris votre développement sur l'Europe on va voir si je vous mets une bonne note Non, c'est moi qui pose les questions Ah c'est vous ? Oui, c'est moi et on a très peu de temps je sais qu'en plus vous souhaitez en parler il faut qu'on parle de la réforme du marché du travail puisque les négociations vont s'ouvrir on a depuis ce week-end un document qui a été remis par le gouvernement aux partenaires sociaux dans lequel on sait que le gouvernement souhaite que les partenaires sociaux s'accordent sur la question du contrat de travail notamment et il y a un mot qui revient deux fois dans les deux premières pages du document c'est gagnant-gagnant est-ce que vous vous croyez ? Gagnant-gagnant ça fait gagnant-gagnant ça n'existe pas ça Je vais poser ma question Non, ça n'existe pas c'est la question que j'allais vous poser Moi je préfère la formule de Chérec qui dit donnant-donnant au moins on comprend ce que ça veut dire mais il ne faut pas faire croire aux gens qu'ils vont échanger des misères supplémentaires dans leur vie au travail contre d'hypothétiques résultats demain quand ça ira mieux que les investissements blablabla Il n'est pas possible aujourd'hui dans l'état actuel de la France d'avoir en France un accord entre les entreprises et les salariés qui soit gagnant-gagnant Non Les entreprises encore une fois arrêtez de dire les entreprises dites les actionnaires et les salariés parce que l'entreprise c'est le collectif de travail donc un accord équilibré entre actionnaires et salariés veut dire que les actionnaires vont avoir moins et les salariés plus ça c'est un accord gagnant pour les travailleurs c'est un accord donnant-donnant parce que si les travailleurs vivent mieux s'ils ont de meilleures payes ils achèteront davantage de choses et par conséquent l'activité redémarrera et donc à la fin les actionnaires finiront par avoir des bénéfices supplémentaires si vous voulez à tout prix que je m'occupe aussi de la santé des capitalistes voilà c'est ça un accord mais alors restons sur des choses sérieuses vous le citiez non parce que là vous me parlez des mots et tout bon ok restons sur des choses très sérieuses est-ce qu'un compromis est possible mais tous les matins chaque travailleur fait un compromis quand il va au travail c'est un compromis avec le capitalisme parce qu'à la fin de la journée il sera payé moins que la valeur qu'il a produit ça c'est un petit cours de base de marxisme donc il faut arrêter de dire que nous ne sommes pas pour les compromis c'est pas le sujet le sujet c'est qu'est-ce qui est bon pour le pays voilà qu'est-ce qui est bon pour le pays il est bon pour le pays que les travailleurs soient correctement payés il est bon qu'il y ait de l'emploi il faut qu'on arrête les patrons voyous mais même je pense que même quelqu'un qui est de droite qui n'a pas mes opinions économiques est d'accord pour dire que ça suffit les patrons voyous quand vous voyez Sodi Médical elle gagne 30 procès et le propriétaire qui est là en allemand mais c'est un hasard ça pourrait être aussi bien un turc que ce que vous voulez ou un français dit et bien je ne paye pas les salaires et qu'est-ce qu'on fait ? Rien trouvez-vous ça normal ? De la même manière Unilever la multinationale menace la France elle ne règle pas le problème de Fralib elle demande au gouvernement d'enchasser les travailleurs et qu'est-ce qu'on lui dit ? Rien c'est ça qui doit cesser Et ce que j'ai dit dans le Figaro puisque aucune entreprise multinationale ne viendra plus investir en France et créer des emplois en France et bien c'est ce qu'on va voir mais enfin mais tout ça ce sont des mots la France est une grande nation en Europe si si il y a 65 millions de personnes la multinationale va investir ailleurs et bien je voudrais bien savoir où et pour vendre à qui et avec qui elle va faire ses productions mais par contre la multinationale doit rendre gorge et nous pouvons nous si nous sommes au pouvoir nous occuper de sa santé en Chine, en Inde il y a quand même d'autres tropiques la France ben oui mais nous nous passons d'eux nous sommes capables de produire du téléphone sans la multinationale une île est verte nous sommes capables de faire de la sidérurgie sans monsieur Mittal nous sommes capables de faire tout ce que vous voulez sans eux nous sommes capables de le faire donc c'est là l'équilibre du rapport de force nous savons faire et eux ne savent pas faire par conséquent il faut s'entendre et surtout il ne faut pas trop monter la voix parce que ça suffit ça suffit les travailleurs en ont assez tout le monde en a assez de voir notre pays humiliés par 3-4 personnages qui derrière leur carnet de chèques nous parlent de haut c'est ce pays qui produit qui a fait leur fortune et leur richesse maintenant nous avons gagné l'élection ils passent à la caisse voilà le moment où on en est à propos de PSA Aulnay juste un mot sur PSA Aulnay le journal de dimanche nous dit que le fameux rapport qui était demandé à monsieur Sartorius devrait conclure au fait qu'il faut fermer le site d'Aulnay qu'est-ce que ça vous inspire ? mais moi je ne suis pas spécialiste de l'industrie automobile mais je vous dis la réponse est non non pourquoi on fermerait le site d'Aulnay on n'a pas voulu voter dans ce pays c'est le rapport demandé par le gouvernement socialiste un expert qui ne doit pas être très éloigné des idées du gouvernement je ne sais pas c'est drôle les experts indépendants sont tous du même avis je veux dire ce n'est pas un horrible capitaliste réactionnaire mais non mais un horrible capitaliste réactionnaire qu'est-ce que ça veut dire ? le capitaliste il n'est pas horrible il fait son boulot vous mettez un trader vous le payez pour faire du trading alors donc voilà il s'agit d'un expert là c'est un expert il vole les gens il vole c'est son truc c'est son métier il a une feuille de paix donc le capitaliste il essaye de faire fructifier son argent il défend son intérêt et la bonne surprise pour lui c'est que chaque fois qu'arrivent les autres en face qu'on gagne les élections on leur dit écoutez surtout on ne va pas vous faire peur continuez comme avant on va s'entendre gagnant-gagnant vous dites maintenant ça qui ne va pas vous dites nous avons gagné les élections il faut maintenant passer à l'action donc on verra ce qu'annonce j'avais dit à la caisse mais l'action c'est mieux vous avez commencé en disant que vous étiez un homme d'action moi je crois à ça je crois qu'on traite les questions ma question quand Jean-Marc Ayrault va devant l'université du patronat français avec quelques membres de son gouvernement 10 et explique que le coût du travail est peut-être tout de même un problème dans ce pays est-ce que par rapport aux déclarations de la campagne je pense à celle de Moscovici est-ce que vous estimez qu'il y a une inflexion qui ne va pas dans le bon sens puisque le coût du travail pour le Premier ministre est de nouveau un sujet d'interrogation oui bon moi je ne peux pas je ne vais pas vous jouer la comédie je ne vais pas vous dire je suis déçu je n'ai jamais eu d'illusion mais François Chérec par exemple dit la même chose aussi qu'il y a un problème de coût du travail en France François Chérec dit aussi la même chose mais il ne dit pas que ça il dit aussi d'ailleurs qu'il n'a pas la même conception François Chérec est un dirigeant syndical il s'explique avec les autres dirigeants syndicaux moi je ne veux pas avoir une parole plus haute que l'autre pour tel ou tel dirigeant syndical bon c'est une ligne Jean-Marc Ayrault je vais parler de Jean-Marc Ayrault parce que là on joue dans la même cour si j'ose dire bon c'est une erreur tragique d'abord d'avoir été à l'université du MEDEF c'est la première fois qu'en Premier ministre y va ça fait 10 ans que la gauche n'est pas au pouvoir on court là-bas on y va à 10 on reprend l'essentiel du vocabulaire d'abord on reconnaît le MEDEF comme représentant des entreprises ce qui est une nouveauté pour la gauche car jusqu'à présent on a toujours dit que c'était un mouvement politique de certaines entreprises et plus exactement des actionnaires il y a des branches patronales qui ne sont pas membres du MEDEF et non des moindres et par exemple l'économie sociale et solidaire qui recueille 19% du suffrage dans les élections professionnelles a le droit à rien et elle dit tout ça ça n'existe plus le MEDEF est là et d'ailleurs nous parlons le même vocabulaire nous commençons par parler de coût du travail non c'est pas le coût du travail c'est le prix du travail ce n'est pas pareil et dans le prix du travail il y a le prix de la santé des travailleurs de leur éducation ça s'appelle eux ils appellent ça les charges sociales nous appellons ça nous les cotisations sociales donc déjà tout le vocabulaire est piégé ils acceptent de passer sur leur vocabulaire on ne peut plus se comprendre on ne parle plus la même langue non le prix du travail n'est pas exagéré en France il est inférieur au prix du travail en Allemagne parce que la productivité des travailleurs français est supérieure à celle des travailleurs allemands quand un travailleur français travaille pendant une heure il produit 20% de plus qu'un travailleur anglais il produit 15 à 20% de plus qu'un travailleur allemand donc là aussi ça suffit sans arrêt de culpabiliser les mêmes qui font des efforts sans fin et à qui on ne dit jamais merci et donc un transfert des charges sociales sur la CSG que le gouvernement semble préparer alors là il y a depuis le début de la CSG il y a eu une discussion doctrinale est-ce qu'il faut continuer à taxer directement dans l'entreprise ou est-ce qu'il faut avoir une assiette plus large bon le temps a passé on peut dire que l'assiette plus large c'est pas une si mauvaise idée que ça mais alors il faudrait rééquilibrer la CSG s'il vous plaît parce que c'est encore le travail qui paye le plus la CSG et pas les revenus du capital je reviens à ce que je disais tout à l'heure il y a bien des moyens de mettre tous ces comptes d'aplomb à la condition vous n'êtes pas contre un transfert de charges sociales vers la CSG non non mais je suis non 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 je suis déjà les charges sociales c'est pas mon vocabulaire c'est pas les cotisations non mais attendez pourquoi pas transférer mais je sais bien on va tout transférer qu'est-ce que c'est transférer sur la CSG c'est transférer sur l'impôt n'est-ce pas vous trouvez pas que c'est agréant c'est pour ça que j'étais étonné vous n'avez pas l'air contre non non mais je parce que j'essaye d'être mesuré et de protéger une partie de nos électeurs et de nos syndicalistes qui eux pensent que c'est une bonne idée ça n'est pas tout à fait ma conviction personnelle moi j'ai toujours trouvé absurde de répartir sur l'impôt c'est-à-dire sur tout le monde ce qui relève de la production si pour produire ce micro il y a besoin de 10 heures de travail et qu'il faut un ouvrier qui travaille pendant 10 heures avec du travail hautement qualifié il y a un prix et dans ce prix il y a le travailleur il n'y a pas que la matière première il y a sa qualification il y a son éducation je vous l'ai dit tout à l'heure les soins pour sa santé et le reste voilà pourquoi moi j'estime qu'il est normal que le prix du travail intègre le coût le prix du travailleur une dernière question Jean-Luc Mélenchon vous avez dit tout à l'heure que vous ne parliez plus la même langue que Jean-Marc Ayrault sur ce sujet dans ces conditions sur le reste il parle français comme moi et nous avons cet usage en commun avec 140 millions de personnes dans le monde est-ce qu'au bout du compte durant ce quinquennat vous estimez toujours être d'une manière ou de pouvoir être d'une manière ou d'une autre un allié de François Hollande un allié pour quoi faire pour gouverner pour modifier pour changer non non moi je suis un le front de gauche est un allié du peuple c'est son éclaireur c'est son outil c'est son déclencheur c'est son accélérateur et le gouvernement qui est là est là parce que nous avons voté pour lui donc nous sommes des ayants droit je crois que j'ai déjà résumé la situation une petite précision très rapidement vous connaissez bien le parti socialiste vous connaissez bien le parti socialiste là il y a une bagarre pour le poste de premier secrétaire pour que les idées du front de gauche soient le mieux comprises il faudrait que ce soit Cambadélis ou Harlem Désir qui soit la tête avec lequel des deux vous pourriez le mieux vous expliquer non non pour que les idées du front de gauche soient bien prises en fond il faut qu'il y ait un premier ministre front de gauche une dernière question très précise et d'un bon moment je réponds mais monsieur Reveille c'est aussi que je réponds parce que je suis en train de vous dire que contrairement à votre vision finalement assez fermée de la réalité si nous sommes des ayants droit ça veut dire qu'en ce moment s'applique une orientation politique de gauche très mauvaise le social libéralisme le président de la république dont c'est la fonction il n'est pas chef du parti socialiste et il ne dirige pas des courants c'est le président de la république peut dire à un moment donné cette voie ne nous mène nulle part je me tourne vers le front de gauche et je dis mes amis comment voyez-vous le problème ils pourraient faire ça comment pensez-vous que nous pouvons dans cette situation en sortir alors nous sommes prêts à gouverner c'est terminé c'est terminé Alexis Brézé je suis désolé on allait vous poser une question et non moi je réponds qu'aux questions qui se posent j'ai déjà assez à faire avec celle-là donc les autres on verra si l'élection d'un moment était invalidée la première chose qu'on aurait à se demander c'est pourquoi madame le pen fait un recours pour tricherie alors en plus il triche là-bas non ne me dites pas que c'est possible on posera la question en temps voulu merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon c'était votre grand jury je vous souhaite à tous une très bonne soirée très bonne semaine à la semaine prochaine